... J'ai mon idée, si vous voulez, sur ce qu'est l'école conçue par Frédéric Borel. Je préférerais peut-être la présenter avant et j'en parlerai après. Bonsoir à tous, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci à Philippe Bach de m'avoir invité pour les dix ans de cette école. On a l'impression, pour certains d'entre nous, que c'était hier. Cette école vit au rythme des enseignants, des professeurs, des étudiants. Je vais vous parler un petit peu, comme Philippe Bach l'a longuement énoncé, enfin, précisément énoncé, tout ce qui a amené au processus, qui a permis la réalisation de cette école. Nous, derrière architectes, on est souvent les artisans qui avons pour tâche de révéler le scénario imaginé, par ceux qui ont programmé, qui ont quantifié, qui ont estimé un projet. Il faut dire qu'ici, l'enjeu, il était multiple. Comme ça a été rappelé, on avait à la fois la naissance d'un quartier, une complexité relative dans le fait que ce bâtiment, ce terrain, il se trouvait un peu aux limites de Paris. Donc, confronté à la fois au SNCF, au périphérique. Et donc, on avait affaire, non pas vraiment à un quartier urbain, mais plutôt à un quartier d'abord en devenir. Donc, pour nous, architectes, c'était un questionnement auquel il fallait répondre, un questionnaire presque, il fallait répondre dans un délai qui est celui d'un concours, donc avec une très grande réactivité. Forcément, des réponses choisies, un engagement d'architectes par rapport à certaines de ces questions. Donc, la complexité de ce projet, c'est un petit peu ce qui a mené à la réalisation, à la conception de cette école. Je vais être assez bref, mais je veux quand même, peut-être certains connaissent très bien l'école, puisque c'est les directeurs qui se sont succédés, qui ont mené la vie de ce projet, de ce programme qu'il vit aujourd'hui. Mais quand même dire quelques mots sur la conception de ce projet. Donc, effectivement, il a commencé par un concours avec de grandes équipes d'architectes qui ont participé à cette consultation avec des projets assez variés. et je pense qu'on pourrait les découvrir dans l'exposition qui s'offre à vous ce soir. Donc, un des premiers éléments importants, et je vais faire brûler, bref là aussi, c'est qu'en fait, ce projet, il était confronté à une question à laquelle moi j'étais, comment dire, qui était une question nouvelle, à laquelle je n'étais pas préparé, mais c'est la confrontation, le questionnement qui se pose aujourd'hui aux architectes, et de plus en plus, c'est de la réutilisation de bâtiments anciens, voire à valeur patrimoniale, ce qui était le cas ici, puisqu'il y avait une usine dans laquelle on travaillait, je crois, les différents acteurs qui sont ici aujourd'hui, et c'est formidable, qui produisait de la vapeur, enfin, qui produisait l'air comprimé pour tout Paris, en fait. Donc, il y avait l'histoire de ce bâtiment, savoir ce qu'on pourrait en faire. Le ministère de la Culture avait ce site avec un bâtiment dans lequel il fallait réintégrer une partie de programme, donc trouver un nouvel usage à cet édifice, sachant qu'on ne pouvait pas le conserver non plus totalement en l'état, étant donné ses dimensions, donc c'était un bâtiment à caractère industriel et qu'il fallait lui donner une nouvelle vie. Donc, il y avait ce premier défi, qui était l'utilisation de cette halle, et puis, à côté de cela, construire un bâtiment neuf qui puisse contenir l'activité de 1 500 étudiants, 300 professeurs. Donc, en fait, c'était une petite ville qu'il fallait un petit peu construire, concevoir. Et aussi, comme l'a rappelé Philippe Bac, rassembler quatre écoles qui allaient venir sur ce site, si vous voulez. Donc, il y avait une complexité insoupçonnée dans un simple programme, mais qui était un petit peu à la croisée de tous ces champs, à la feuille urbaine, sur l'enseignement lui-même. Et puis, aussi, dans l'héritage qui était fait avec le bâtiment de la Sudac, donc il y avait une histoire aussi importante, et donc, à la fois de le préserver, mais en même temps, lui donner une seconde vie. On a, en fait, au moment du concours, les règlements ont changé également par rapport aussi à ce site. Il y avait, avant, un bâtiment industriel. Dès lors qu'on allait construire un bâtiment d'enseignement, il fallait respecter aussi l'inontabilité du site, ce qui a expliqué aussi que nous avons, à un moment donné, fait la synthèse entre différents sujets, qui était aussi celui-là, et proposé l'esthétique de ce projet. Parce qu'à un moment donné, on parle bien de formes. Autant on héritait d'une forme qui était celle de la Sudac, qui était une sorte de grand hangar, de grand abri, si vous voulez, pour y faire fonctionner des machines. Et nous avions, qui était conçu principalement avec des grands portiques et une charporte métallique, comme vous l'avez vu précédemment. À côté de cela, ce bâtiment devait être côtoyé par un autre bâtiment qui, lui, allait se présenter plus comme une sorte de grande plateforme offshore sur laquelle nous allons poser ces quatre écoles, qui allaient être assemblées en une seule entité. Donc, c'est une sorte de petite ville qu'on a amenée, qu'on a cristallisée sur cet espace en préservant au centre la cheminée dans laquelle nous avons installé un escalier pour qu'elle reste aussi, qu'elle ait une valeur d'usage. Voilà. On pourrait dire, avec ce petit croquis un peu spirou, en fait, un peu l'essentiel aussi de ce projet, c'est à la fois le grand abri de la Sudac, cette grande maison, et puis, à côté de cela, un autre bâtiment qui, lui, de manière un peu inverse et complémentaire, qui, lui, est majoritairement construit en béton armé, vient accueillir, donc, cette école. Alors, l'histoire de cette plateforme, c'était aussi destinée à mettre en relation les différents niveaux qui se présentaient à nous et qu'il fallait mettre en relation, à la fois celui de la Seine, celui du quai, celui du viaduc, celui du boulevard Masséna, sur lequel arrivait le tramway. Voilà. C'est une sorte de ville flottante sur laquelle nous avons installé une sorte de mini-ville avec quatre entités correspondant un petit peu à ces quatre écoles. et on revoit un peu le positionnement de cette école, si vous voulez, à la croisée de grands ouvrages urbains, donc, avec, bien sûr, même, on va dire, avec le fleuve, le viaduc, le périphérique, le boulevard Masséna. Donc, il fallait aussi une réponse, si vous voulez, qui soit à l'échelle de cet enjeu esthétique dans le site de cette entrée de Paris. On a repris pour ce projet aussi certains éléments qui appartiennent un peu à l'histoire des écoles, qui étaient, et c'est aussi un peu le sens de mon travail, et finalement, à un moment donné aussi, nous sommes engagés, pas seulement pour répondre à un programme, mais aussi, bien sûr, affichés et s'engagés sur des valeurs en lesquelles on croit, c'est-à-dire, notamment, à la capacité d'accueil que peut avoir l'architecture et le message qui peut être donné aussi aux étudiants qui vont venir apprendre, comprendre, dans cette école. Donc, on a repris le thème de cette cour d'honneur, en fait, et de la place réservée un peu à la cheminée, si vous voulez, qui occupe la travée centrale, qui est toute la zone destinée à accueillir, que ce soit par le sud ou par le nord, les différents publics qui vont être invités ou appelés à parcourir cette école. Donc, cette cour d'honneur, elle occupe cet axe nord-sud, et on va avoir, en fait, différentes parties, différents organes de l'école qui vont être répartis de part et d'autre. Mais au-delà de ce programme et au-delà des questions architecturales, des questions de forme, des questions d'époque, d'esthétique, une école, pour nous, c'était d'abord proposer un outil de travail qui va fonctionner en fonction de différents rythmes d'occupation, qui puisse offrir un maximum de services, de fluidité, pour s'adapter à ce que veut en faire sa direction pédagogique, ce qu'on veut en faire son directeur. Un bâtiment, Richard Scoffier en a cité quelques-uns tout à l'heure à titre d'exemple, et nous avons, donc je pense à certains, ce que nous avons souhaité, c'est surtout un bâtiment qui soit ouvert sur l'extérieur, en relève, toujours en contact et en échange, si vous voulez, avec son environnement. Donc c'est un bâtiment qui s'adresse aux autres, qui est dans le... à la fois dans son langage, qui interpelle, et aussi qui a une capacité d'accueillir, que ce soit en partie au niveau du rez-de-chaussée, au niveau de ses différents services, et également dans les étages. Alors, pour moi, un élément un peu fondateur, de l'architecture, c'est la notion de parcours, et dans une école, ce n'est pas un bâtiment de bureau, ce n'est pas un immeuble banal, c'est un lieu de partage. Et par rapport à ça, on a essayé d'aller au maximum dans la mise en relation des différents lieux de l'école entre eux, jusqu'aux limites de ce que permettent les règlements de sécurité, c'est-à-dire d'avoir à peu près trois à quatre étages qui sont mis en relation de manière continue et fluide. Quand on a un cours ou qu'on va travailler au septième étage, on peut prendre l'ascenseur. Mais sur les trois, quatre premiers niveaux, l'essentiel, la vie d'une école, elle doit se faire, à mon sens, justement, dans la qualité des parcours et des différentes offres spatiales qui se présentent à vous. Donc, c'est ce que nous avons mis en place avec ces escaliers, qui permettent à la fois aux étudiants, aux enseignants de se croiser, de parcourir et de vivre cette école. Alors, le rez-de-chaussée, il est occupé par une sorte de triptyque. Quand je parlais de boîte à outils tout à l'heure, c'est que la façon dont on dispose des éléments de programme me permettent de faire une succession d'événements très différenciés, à la fois dans la temporalité d'une année, d'une semaine, d'une journée même. Donc, c'est cet outil de travail qu'on essaie de mettre en place avec les collaborateurs, avec mon équipe et avec les moques également, le maître d'ouvrage. Donc là, on a vu, par exemple, cette enfilade de trois amphithéâtres qui permettent de faire des colloques tout en recevant les cours quotidiens. Donc, c'est une sorte de grand pont-promenade au premier étage qui va éditer vers les différents salles de conférence. C'est une sorte de vaisseau un peu posé dans cette plaine, maintenant qui s'est bien rempli, bien complété dans le dispositif urbain. Et puis, à l'intérieur de l'édifice, en fait, on a voulu que ce soit une petite ville avec ses rues, ses places, à l'échelle, bon, assez modeste d'un bâtiment, mais néanmoins que ça permette, là aussi, dialogue, échange à tous. Il y a quelques événements. Ce bâtiment, il tient aussi, au travers de ses parcours, en quelques étapes, qui sont des sortes de stations, si vous voulez, qu'on va croiser en mode ascensionnel quand on parcourt le bâtiment, avec chacun une identité assez marquée. Voilà, ça sont les couloirs qui vont, qui relient, ou les ponts, passerelles, qui relient la partie ancienne comme une clé dans le dispositif, qui est un petit peu d'avoir, en fait, croisé les différentes activités, celles très communiquantes, durées de chaussée, celles plus studieuses de la bibliothèque, par exemple, qui se trouve au sommet ou des salles d'art plastique, et puis toutes les salles de cours qui vont être un peu le corps même de ce lieu d'enseignement. C'est un petit clin d'œil sur la cheminée, qui propose un parcours parallèle pour accéder à la bibliothèque, des lieux différenciés, comme je disais, qui, au travers des parcours, constituent un peu l'identité spatiale, interne, le cœur de cette école. Et là, on voit un petit peu le dispositif aussi de ces différentes croisées. L'identité de ce niveau qui est un petit peu particulier au quatrième étage aussi, pour qu'il ait son caractère et le situer dans l'altitude, dans l'épaisseur du bâtiment. Et puis, ces rues, ces places, en fait, ce sont un peu des lieux où on peut faire forum. On a eu des exemples cités par Richard tout à l'heure. Des lieux aussi d'expositions momentanées. Alors, on m'a parfois opposé aussi la monumentalité de l'école et sa fermeture par rapport à la scène. Mais être sur la... être... concevoir cette école d'architecture en ce lieu, c'était aussi une chance d'offrir une identité forte en bord de scène. et par rapport à cela, pour moi, il était essentiel non pas de faire monument, mais que cette présence, elle soit consistante. Et être sur la scène, c'est pas seulement faire des beaux windows sur la scène. C'est pas... Pour moi, c'était aussi afficher, affirmer la présence d'une école. C'est comme un jalon, un tuteur, en plus, à l'entrée de Paris. C'est un des premiers bâtiments jusqu'alors que l'on allait rencontrer, si vous voulez, face à la scène. Et quand vous pensez, donc, déjà, cette... comment dire... cette confrontation à la scène, pour moi, elle devait être accompagnée d'une présence forte. Donc, à la fois, et c'est aussi ce qui est un projet, quand on y réfléchit, quand on le conçoit, quand on le réalise, c'est aussi à la convergence, parfois, de contradictions. C'est-à-dire être très présent, néanmoins, offrir la vue, bien sûr, pour ne pas priver ceux qui vont vivre là au quotidien, étudier, travailler. Et donc, on a cherché à proposer et produire des studios qui offrent ces deux capacités, à la fois être un peu secret ou avoir une présence un peu secrète sur scène et en même temps, être très ouvert et être un bâtiment qui accueille, qui soit en relation avec tout son environnement. C'est ce qu'on voit ici, par exemple. En fait, ces studios, ils ont une vue très lointaine, que ce soit à l'est, à l'ouest, et on vit la scène quand on est dans l'école. Bien sûr, c'était un plaisir et une chose dont on ne souhaitait pas priver les futurs occupants. Voilà. Et puis, c'est des lieux du mélange, comme on le voit ici. Il y a d'autres exemples ou contre-exemples sur tout ce grand campus universitaire qui est le campus Masséna, avec différentes typologies, différents enseignements qui sont donnés dans tous ces bâtiments universitaires. Moi, j'ai voulu une école, justement, qui soit poreuse, perméable à autrui, au paysage, au regard. Et donc, on a créé ces lieux qui sont centraux, qui permettent aux étudiants, aux professeurs de se rencontrer, passer même par une place ou une terrasse à l'étage inférieur, que ce soit des vrais lieux de partage du quotidien. Alors, c'est un bâtiment qui a été aussi construit avec quelques difficultés, bien sûr, parce qu'un projet, c'est toujours une aventure formidable, parfois aussi avec des moments un peu douloureux. Et pour plusieurs raisons, ça a été rappelé tout à l'heure, il y a eu quelques retards, mais voilà, le principe, c'était de mener ce bateau à bon port, ce qui a été fait, et en même temps, essayer de restituer, respecter certains sujets, comme on le voit là, par exemple, avec la halle de la Sudac, on a essayé de réintégrer sous l'impulsion de l'archité des bâtiments de France aussi, garder la dimension de cette halle qui fait 70 mètres de long et 14 mètres de large, une grande hauteur, de garder le contact, bien qu'on doive diviser ces lieux pour leur donner un nouvel usage, garder un petit peu la dimension quand même un peu exceptionnelle. Et pour ce bâtiment d'enseignement, là aussi, ça aurait été dommage de se priver de ce qu'offrait ce bâtiment existant. Donc on a gardé cette douve qu'on a nettoyée, curée, pour que ce soit aussi une zone d'espace de travail, par exemple, garder le contact avec le sommet de cette nef et de la grande voûte qui se trouvait au sommet. On a conservé aussi une des turbines, puisqu'il y avait quatre très grosses turbines qui produisaient de l'air comprimé. Voilà une des phases du chantier, mais il y a une exposition très détaillée, très bien développée, qui vous permettra de revoir, peut-être, ou de voir, de comprendre qu'un bâtiment, c'est aussi une manière de construire, c'est une aventure, là aussi. Donc on voit que cette plateforme offshore, elle a été construite avec des coffrages en carton. Et puis, voilà, c'est une aventure, là aussi, construire, c'est aussi un jeu, c'est un peu ce qu'on a fait ici avec ce qu'on appelle les navettes par rapport à l'outil de coffrage qui était un outil au demeurant tout à fait banal. Voilà, différentes matérialités. Nous avons succédé aussi, bien sûr, au travail qui avait été fait par nos prédécesseurs, ingénieurs et architectes qui ont construit la Sudac, sans dénaturer leur travail. Nous avons quand même néanmoins été appelés à le repenser, puisqu'ils avaient construit en bon ingénieur, bien sûr, en répondant, si vous voulez, à l'usage qui allait été fait de cette hale. Et là, on changeait d'usage, donc nous avons été obligés de changer d'enveloppe. C'est ce qui a été fait pour la Sudac en reconstruisant une enveloppe parfaitement hermétique à l'air et au vent. et vous voyez ici la restitution de ce qui semblait pour nous très important, c'est ce lieu un peu magistral avec la bibliothèque que nous avons installée puisque c'était le plus grand programme que nous pouvons donner dans ce lieu sans le couper, sans le casser, sans le fractionner ou le cloisonner. Donc, c'est un lieu de sérénité, un lieu de savoir, un lieu de recueillement que nous avons placé au sommet d'édifice. Je vais aller assez vite. Et puis, le bâtiment a laissé la place à l'enseignement, enfin, notre rôle et notre travail a laissé place à la vie, à la vie des ateliers, avec les étudiants, les professeurs. Voilà, alors à l'origine du projet, c'est un photo montant en fait, puisque cette entrée un peu magistrale, elle avait été conçue et pensée sans le bâtiment du directeur. Donc, c'est pour cette image de cette façon-là qui a en fait été conservée. au moment du concours, il y avait 98% de chances que ce bâtiment ne soit pas conservé. Il l'a finalement été et voilà, notre équipe, donc, ce projet, il a été conçu avec plusieurs architectes, toute mon équipe à cet instant-là. Donc, Augustin, Vincent, Nicolas, Frédéric, un deuxième Frédéric, Marc et Quinta qui ont réalisé à mes côtés cette école. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements